Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parlais d'un produit que j'ai reçu récemment et qui pour moi est indispensable pour protéger son campement des animaux sauvages quand on fait du camping dans l'arrière-pays. En bivouac ou au camping, personne n'a envie de se faire réveiller par un ours, un cougar ou bien même un loup à l'extérieur de sa tente. Depuis toutes ces années que je randonne, je fais régulièrement des bivouacs seul et la nuit tombée, j'ai souvent cette idée qui me vient, qui me dit « j'espère que je ne vais pas rencontrer des animaux sauvages ». Et pour être franc, j'ai déjà été confronté à cette situation. Lors d'un tournage que je devais faire en France pour une course de trail, alors que je montais depuis une bonne quarantaine de minutes, il y avait une brume très épaisse qui m'entourait, donc je n'avais pas beaucoup de visibilité. Et lors d'un petit virage, j'ai entendu des grognements en contrebas. Après ce bruit, j'ai pris beaucoup moins de temps pour monter, j'ai vraiment accéléré parce que je n'étais pas vraiment rassuré par l'ambiance qu'il y avait. Et il fallait que j'aille vite installer mon campement pour justement me sentir en sécurité. Surtout qu'à proximité, j'avais entendu parler de la présence d'ours ces derniers temps, donc c'est sûr que ce n'était pas hyper rassurant. Et le lendemain matin, la présence d'ours m'avait été confirmée par des locaux. Depuis cette histoire, j'ai cherché pendant pas mal de temps un système qui me permettrait de me sentir en sécurité dans des zones quelque peu sensibles. Après avoir fait pas mal de recherches sur Internet, je suis tombé sur une marque qui s'appelle Beerwatch System, qui fait des clôtures à ours électriques légères et portables. Et j'ai voulu vous faire une vidéo sur ce produit car je trouve que pour le moment, sur le marché, c'est le meilleur système qui permet de se sentir en sécurité quand on est seul en milieu reculé, ou comme pour moi, quand on part faire de la randonnée sur plusieurs jours pour faire de la photo animalière. Bon, je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans des spécificités trop techniques parce que ce n'est pas du tout mon domaine. Mais en revanche, je vais vous présenter le produit, je vais vous montrer comment on le met en place, mais surtout, je vais vous montrer ce que je trouve le plus intéressant avec ce système-là. Et voici à quoi ressemble le sac de transport. A l'intérieur, on y retrouve 75 mètres de fil électrique, des panneaux d'avertissement de clôture électrique, un testeur de tension, des fils de connexion, des pinces crocodiles, des clips d'isolation, 4 poteaux de clôture qui se plient en 3 sections avec une tige de mise à la terre, un bloc d'alimentation, un boîtier électrique de 0,5 joules et un manuel d'utilisation étanche. Donc maintenant, je vais vous parler un peu des caractéristiques que je trouve plutôt intéressantes sur ce produit. Le premier, c'est que c'est un système d'enclos très léger, pour moi, et très compact. Son poids, il fait 1,4 kg. Donc, ce qui est, je trouve, vraiment pas lourd pour ce type de produit, même si c'est quand même un poids, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on va randonner ou qu'on va faire des bivouacs, parce qu'il va falloir se le trimballer, il va falloir peut-être, selon ses capacités, faire le choix entre différents produits à emporter. Mais pour ma part, ce produit, pour 1,4 kg, c'est bien. Le sac de rangement, c'est un petit sac de rangement, ça rentre dans 28 cm par 22 et 7 de profondeur. Donc, ce n'est pas énorme en place. On peut quand même soit le caler sur le sac, soit l'intérieur ou les côtés. On peut trouver toujours une petite solution pour pouvoir le ranger. Ensuite, on peut quand même sécuriser jusqu'à 36 m², si je ne me trompe pas, c'est bien ça, de surface. Donc, c'est vraiment très grand. On peut mettre facilement deux tentes comme celle-ci, avec ses backpacks, tout le matériel qu'on a besoin. Donc, on peut quand même couvrir une grande surface pour installer une zone bien sécuritaire. Cet appareil envoie jusqu'à 8000 volts. Donc, c'est quand même une bonne décharge. On va bien se faire secouer si on met les doigts dessus. Donc, ça va bien sécuriser, ça va vraiment éloigner les animaux de notre campement. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et c'est un système qui fonctionne avec des piles AA qui ont en moyenne une autonomie dans des conditions idéales qu'ils estiment à peu près à 20 degrés jusqu'à 45 heures. Donc, 45 heures, ça fait un peu plus de 5 nuits à 8 heures par nuit. Donc, c'est pas mal en termes d'autonomie. On peut partir bien plusieurs jours. On peut également aussi brancher une batterie externe avec un système qui vente séparément, que j'ai pris pour ma part, parce que j'aime bien avoir ma batterie externe avec moi. C'est vraiment pratique. On n'a plus qu'à la brancher. En revanche, le boîtier électrique, lui, il n'est pas étanche. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte quand on installe son campement. Soit on le met à l'abri, soit on le met dans une poche plastique étanche pour justement le protéger des intempéries, de l'humidité. Comme on voit, là, c'est très humide. Donc, il vaut mieux le mettre dans une poche étanche. Ça va permettre de vraiment sécuriser son système et de ne pas avoir de problème. Et je ne sais pas si vous entendez, on entend le choc à chaque fois que le boîtier envoie une décharge dans tout le système électrique. Je vais approcher mon micro pour que vous entendiez un petit peu mieux au niveau de l'appareil. Donc, ça montre que ça fonctionne bien. Personnellement, je ne vais pas m'amuser à mettre les doigts sur les câbles parce que je n'ai pas envie de me prendre 8000 volts dans la face. Mais ça fonctionne. Ah oui, je n'en ai pas encore parlé, mais il y a un point que je trouve super intéressant sur ce produit, c'est qu'il ne coûte que 299 dollars. Donc, pour un système pareil, à mon goût, c'est vraiment pas cher. Et il y a un point très intéressant aussi, c'est qu'en plus de me rassurer à moi quand je vais dormir, de me dire que je vais quand même être un peu plus alerté s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un animal sauvage qui vient et qui commence à tourner un peu autour de mon bivouac, il va aussi rassurer mes proches. Et ça, c'est un point qui est vraiment non négligeable, je trouve, de me dire que Roxane ou ma famille ne soient pas inquiétées du fait que je parte seule et se sentent aussi rassurées que j'ai un système avec moi qui va me permettre d'assurer un peu plus ma sécurité. Et ça, ça vaut vraiment le coup. Si parmi vous, certains sont intéressés par ce produit, je vais vous mettre tous les liens en description vers leur site. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce type de matériel. N'oubliez pas de vous abonner. Et si parmi vous, vous avez des amis qui sont intéressés par ce type de produit, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.